Bonjour à tous c'est Solène, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne pour un book haul qui, vous l'avez probablement remarqué, sera divisé en deux parties puisque c'est un book haul qui est très conséquent Généralement j'attends d'avoir entre 5 et 8 livres pour faire un book haul Là le problème c'est que j'ai laissé le truc traîner trop longtemps et j'ai plus de 20 livres à vous présenter Donc ça va être un petit peu long quand même je pense Et du coup j'ai préféré diviser la vidéo en deux parties La dernière fois que j'avais fait ça c'était quand j'étais en Angleterre et que je présentais tous les livres que j'avais acheté là-bas Je ne sais pas encore si je vais vous présenter tous les livres, du moins parler en profondeur de leur synopsis Puisque ça fait quand même beaucoup, je vais essayer de faire à peu près 12 livres par partie Le problème c'est que oui ça fait beaucoup de rentrer dans le détail, ça peut être un petit peu long C'est pourquoi sur certains livres qui sont quand même assez connus, je vais passer très rapidement Néanmoins pour n'importe quel livre présent dans les vidéos Vous pouvez checker dans la barre d'infos puisque tous les livres sont répertoriés Et généralement accompagnés de liens qui vous envoient sur des sites comme Booknote, Goodreads ou encore Livre Addict Où vous pouvez retrouver les résumés, les synopsis des livres présentés Et comme ça, ça peut vous donner peut-être un aperçu un petit peu plus en profondeur de ce que vous attendez Vous pouvez peut-être lire des extraits etc Enfin voilà, vous savez comment ça fonctionne quoi On commence avec un livre, je vais passer très rapidement dessus puisque c'est un livre que beaucoup de personnes connaissent Il s'agit du premier tome de la saga Percy Jackson, donc Percy Jackson en français de Rick Jordan Donc ici le premier tome Harry Potter Percy Jackson et le voleur de foudre en français Percy Jackson and the Lightning Thief en anglais Saga que j'ai également en français du tome 1 au tome 5 J'ai lu les deux premiers tomes en français, le troisième tome en anglais Le quatrième tome est également en e-book, en VO anglais sur ma liseuse J'attends de le lire en lecture commune avec une autre blogueuse, booktubeuse Et du coup j'avais très envie de me refaire la collection en anglais Tout simplement, les couvertures sont magnifiques Et s'il y a bien un livre que je peux vous conseiller pour commencer à lire en VO Ce sont bien les Percy Jackson parce qu'ils sont vraiment très faciles d'accès, très simples, très fluides Et vraiment c'est sur une base de la mythologie grecque qu'on connait tous et toutes Et du coup je pense que c'est très intéressant, c'est très bien exploité Et bref, je vais pas m'étaler sur Percy Jackson Mais si vous avez pas encore le site saga, vous pouvez foncer Je poursuis avec un second tome Il s'agit de l'invasion du tierling de Erika Johansson Je vous ai déjà parlé de la reine du tierling, le premier tome Un nombre incalculable de fois, j'ai vraiment adoré ce premier tome Et le second tome devrait sortir dans pas longtemps Alors j'en ai parlé également dans ma dernière vidéo en ligne Et vous avez été nombreux à me dire qu'une lecture commune sur ce roman-ci vous intéressait Je pense que je vais mettre ça en place Donc restez connectés sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas à me rejoindre Parce que vous aurez peut-être plus d'informations qu'en vidéo Ou du moins plus rapidement je pense Donc voilà, le second tome, je ne vais pas m'étaler dessus non plus Parce que cette fois-ci je n'ai pas lu le résumé Parce que j'ai tellement apprécié le premier tome J'ai tellement aimé le découvrir parce que le résumé reste quand même plus ou moins vague Tu sais à peu près que ça va parler d'intrigues de la cour Etc. Mais ça a été quand même une très très belle surprise Et j'espère que ce second tome sera une aussi belle surprise Si jamais vous n'avez pas lu le premier tome Je vous invite à aller regarder l'update lecture dans lequel je le présentais Je vous mets le lien juste au-dessus Normalement il y a un petit i qui devrait apparaître avec vidéo suggérée Donc voilà, si vous l'avez lu n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé On poursuit avec un autre livre qui cette fois-ci je l'ai découvert tout par hasard sur le site de la FNAC Il s'agit du premier tome de Claire de Lune Donc c'est une saga réécriture de contes écrite par Tim O'Rourke C'est des éditions canadiennes il me semble Alors je ne sais plus le nom des éditions canadiennes Les éditions ADA Voilà j'espère que je prononce bien Donc dans cette histoire je vous ai dit c'est une réécriture de contes Mais c'est la réécriture d'une conte de Blanche Neige, conte que je n'affectionne pas spécialement Et du coup c'est encore plus intéressant je trouve de voir cette réécriture Puisqu'il s'agit d'un young adulte assez basique Je pense, j'ai un petit peu peur de tomber dans le cliché Puisque dans cette histoire on va rencontrer Winter qui a 18 ans Et qui est bien décidée à laisser sa vie misérable et miséreuse derrière elle Lorsqu'elle décide après moult hésitations De partir de déménager dans une petite région isolée du sud-ouest de l'Angleterre Où elle accepte le poste de gouvernante d'un certain Thaddeus Blake il me semble Donc peu à peu elle va commencer à céder à toutes les requêtes un petit peu farfelues Que son employeur va lui proposer, va lui demander Notamment celle de se tenir chaque nuit sous le clair de lune On poursuit rapidement avec un autre livre que vous verrez très rapidement Dans un autre date de lecture que normalement je devrais filmer juste après avoir filmé cette vidéo Il s'agit de Notre année cachée de Sarina Bowen Qui est le second tome de la saga The Ivy Years Et c'est un livre que j'ai vraiment beaucoup aimé Notre année trouble avait été également un très gros coup de coeur Je vous l'avais présenté notamment dans mon top de l'année 2016 Et celui-ci est aussi donc le premier, j'ai vraiment beaucoup aimé Alors ici on va se focaliser plus sur Bridger Si vous avez lu le premier tome vous savez de qui il s'agit Donc c'est un personnage secondaire dans le premier tome Ici qui devient un personnage principal Et on va également se concentrer sur Scarlett Alors les deux personnages ont quelques points communs Mais viennent de milieux complètement différents Bridger est dans un... Dans une phase un petit peu compliquée niveau famille Et Scarlett également puisque son père a été accusé d'avoir fait des choses complètement affreuses, horribles Qui n'ont pas de nom en fait Et du coup pour elle la fac, son arrivée à la fac, sa rentrée à l'université C'est vraiment le début d'un nouveau départ Et elle compte bien se reprendre en main, changer de nom etc En oubliant son passé Sauf qu'on va vite se rendre compte que ce passé douloureux est toujours présent Et va revenir au triple galop la chercher Je poursuis cette fois-ci avec un premier tome Il s'agit du premier tome de la saga La quantie épouvanteur de Joseph Delaney Aux éditions Bayer Jeunesse C'est un premier tome dont on n'arrête pas d'entendre parler Puisqu'il me semble que le film est sorti notamment Il s'appelle peut-être Septième Fils Alors peut-être que je m'avance parce que je ne l'ai pas vu On ne l'a absolument pas conseillé Puisqu'il s'agit apparemment d'un véritable fiasco à la Aragone Donc si vous avez lu les livres Aragone Et que vous avez vu le film Vous savez que le film n'est absolument pas représentatif de la saga Il paraît que c'est exactement la même chose pour cette saga-ci Et le film qui en est sorti Je pense qu'un jour je regarderai le film Puisque je voudrais quand même lire le livre avant On poursuit avec un SP Je remercie énormément les filles qui m'ont contacté Pour pouvoir recevoir ce livre-ci C'est un livre qui n'est absolument pas dans les genres de littérature Le genre littéraire que j'ai pour habitude de lire Puisqu'il s'agit plus d'un contemporain drame Et il a l'air très intéressant Dans cette histoire on va faire face à un accident rarissime Une collision entre un avion et une voiture Sur les 4 passagers de la voiture Seulement 2 vont s'en sortir Et vont essayer de se reconstruire Après ce tragique accident Elles vont essayer de reprendre une vie normale Sauf qu'on va vite se rendre compte que ce n'est pas quelque chose de si facile Poursuit avec un autre SP cette fois-ci Qui est écrit par Baptiste Pirou Il s'agit du premier tome de la saga Ilio Le pays des ténèbres Aux éditions Boss Dodor C'est un livre que l'auteur m'a gentiment envoyé Je le remercie énormément Puisque c'est un livre fantasy jeunesse Ça fait très longtemps que je ne me suis pas plongée dans ce genre de livre-ci Et j'ai très très hâte de pouvoir découvrir cette histoire Qui m'intrigue quand même plutôt pas mal En 1434 on va rencontrer un magicien du nom de Luog Si je ne me trompe pas Qui en avait vraiment ras-le-bol de la cruauté, de la haine Que les hommes éprouvaient à l'égard des siens Et qui du coup a décidé de concevoir un monde Où les magiciens pourraient vivre en paix De nos jours on va rencontrer un jeune garçon qui s'appelle Ilio Qui par hasard tombe à la bibliothèque sur un livre Qui s'appelle Le pays des ténèbres Il va vite se rendre compte en fait Il s'agit peut-être d'un livre de sorcellerie Puisque sur la première page il y a une incantation Et lorsqu'il tourne les autres pages Les pages sont blanches Elles sont vides, il n'y a absolument rien d'écrit dessus Et Ilio est très loin de se douter Que ce livre va bouleverser sa vie à jamais Je poursuis cette fois-ci avec un quatrième tome Que je vous présente en VO Puisque j'ai pas la VF en papier J'ai que la VO en papier, me demandez pas pourquoi Il s'agit du coup de Rune de Etna Walters Le quatrième tome de Vinres Cires en anglais J'ai vraiment adoré cette lecture Puisque je vous en parlerai dans le prochain update C'est une lecture que j'ai trouvé très agréable J'ai adoré retrouver Torine et Merde comment elle s'appelle Rennes Et j'ai vraiment adoré retrouver tous les autres personnages En fait l'univers, l'écriture Le style d'écriture de l'auteur La façon que Laure a de traduire les textes Parce que je trouve que c'est d'une fluidité Parce que du coup je l'ai lu en français et pas en VO C'est d'une fluidité Je trouve que c'est génial En fait tout simplement J'adore vraiment Si vous n'avez pas encore commencé cette saga Je vous invite fortement à le faire Et si vous ne savez pas de quoi ça parle Je vous invite à aller voir la vidéo Book Review que j'avais fait sur le premier tome Et si vous êtes fan de The Mortal Instruments Ou de la saga Luxe C'est un petit peu une combinaison des deux En tout cas moi ça m'avait beaucoup fait penser à Luxe Quand j'ai lu le premier tome Et j'avais vraiment surkiffé quoi Et du coup je vous le conseille quand même vraiment à 4000% Parce que je crois que le tome 1 reste quand même mon préféré Mais néanmoins dans ce tome-ci On a retrouvé les personnages On se rend compte que l'histoire devient quand même de plus en plus sombre Je poursuis cette fois-ci avec un autre premier tome Qui s'appelle Passengers de Alexandra Bracken Et c'est aux éditions Milan Je pense que vous en avez entendu parler Puisque c'est un livre qui... Qui a fait quand même pas mal d'écho sur la toile Alors j'en ai beaucoup entendu parler sur les chaînes anglophones Néanmoins j'ai lu aussi des avis Assez mitigés de plusieurs personnes en fait Du coup j'ai quand même très hâte de voir ce que ça va donner Alors je vais vous en dire très peu sur cette histoire Puisque le résumé reste quand même assez vague Et très intriguant je dirais Donc dans cette histoire on va retrouver deux personnages Etta et Nicolas Qui eux n'auraient jamais dû se rencontrer Puisque Etta d'un côté est une jeune New Yorkais de 2016 Et de l'autre on a Nicolas Qui n'est autre que le fils d'un esclave du 18ème siècle Donc autant vous dire que oui effectivement Ils auraient peut-être pas dû se rencontrer Vous savez que j'aime énormément les histoires, romances Avec toute cette idée de temps, retour dans le temps, retour dans le passé Projection vers le futur etc J'ai adoré Outlander La saga que je n'ai pas finie encore évidemment Parce que les livres ce sont des pavés On en parle pas En même temps j'ai terminé la saga Rouge Rubi Donc c'était la trilogie des gemmes de Kersinger Que j'avais vraiment surkiffé Si vous n'avez pas encore lu cette saga Mais foncez franchement je vous la conseille à 10 000% C'est vraiment une de mes sagas préférées Et du coup j'ai quand même hâte de voir ce que ça va donner ici Avec Passengers Et enfin pour terminer cette première partie de Book Haul Je voulais vous le présenter rapidement Il s'agit de Cinder Le premier tome de la saga Les chroniques lunaires de Marissa Mayer Donc c'est la dernière couverture qui est sortie En fait puisque la première c'était simplement le pied De Cinder dans une chaussure rouge Tom livre que j'ai prêté à quelqu'un Et qui ne me l'a jamais rendu Et je pense que je ne le reverrai jamais Du coup j'ai attendu Ça fait au moins 6-7 mois que je l'ai prêté Si c'est pas plus Et je l'attends toujours Je l'ai réclamé mais je ne l'ai pas eu Donc j'ai été obligée de me le racheter Voilà On aime hein Concernant les chroniques lunaires Je reviendrai bientôt avec une vidéo sur la chaîne Puisque j'ai décidé de vous organiser Un marathon spécial chronique lunaire J'en avais déjà parlé dans d'autres vidéos Vous avez été nombreux à me dire que ça serait une super idée Que ça pourrait être super sympa à faire pendant les vacances d'été Du coup je reviens très prochainement pour vous en parler davantage On est terminé pour la première partie du book haul J'espère qu'elle vous a plu Je vous retrouve d'ici 2-3 jours pour la seconde partie En attendant je vous souhaite à tous et à toutes de très très bonne lecture Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz